Nous venons de tenir un conseil de cabinet élargi qui nous a permis de donner des orientations sur la situation nationale et internationale et de prendre des décisions importantes. Comme vous le savez, le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. En effet, bientôt une décennie que les trois pays font face à des bandes de criminels soutenus, financés et équipés par leurs partenaires. Et cela dans l'indifférence de certains pays voisins et des organisations sous-régionales, dont la CEDEAO. Cette situation nous a conduit à porter sur les fonds baptismaux le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, AES. L'initiative de l'AES s'est très vite révélée fructueuse en favorisant la mutualisation de nos moyens humains et logistiques, ce qui a permis d'engranger d'importants acquis sur le front sécuritaire, aussi bien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. A sa création en 1975, la CEDEAO portait de grands espoirs en se donnant pour mission première de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique véritable de l'Afrique de l'Ouest. Elle avait pour vocation d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États marmots et de contribuer au progrès et au développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Je le prends. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission. de la CEDEAO a dévié de la CEDEAO a dévié de sa mission. de la CEDEAO a dévié de la CEDEAO a dévié de sa mission. de la CEDEAO a dévié de la CEDEAO a dévié de sa mission. de la CEDEAO a dévié de la CEDEAO a dévié de sa mission.